Hey salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va s'occuper des pancartes, c'est parti ! Alors on va pouvoir créer un nouveau blueprint, on rentre directement dans le vif du sujet, Blueprint Class, c'est un acteur, on va pouvoir interagir avec, donc BP underscore Singh, euh, youp, comme ceci, et on loue. On va pouvoir déposer le modèle 3D, donc on peut directement le sélectionner, et venir faire Static Mesh, normalement il sera directement entre parenthèses, vu qu'il l'a sélectionné, vu qu'on l'a sélectionné, et voilà notre panneau. On va pouvoir ajouter une collision, on pourrait ajouter une box collision, comme pour les autres, sauf que, bah, il faudrait que ce soit un petit peu plus, euh, plus smooth, donc on va ajouter plutôt une sphère collision, qui va être attachée au panneau, et on va pouvoir la mettre à, par exemple, 150, on peut un petit peu la monter si on veut, comme ceci. Si vous voulez, pour voir un petit peu ce que ça donne en jeu, on peut décocher ceci, Hidden Game, laisser en visible, comme ça quand on met notre panneau, on voit que la zone d'interaction est quand même vachement petite, donc on peut la monter à, pourquoi pas, 175, voire même 200 dans le pire des cas. On voit que c'est quand même beaucoup plus raisonnable, donc maintenant, dès qu'on entrera dans cette zone, on va afficher le message du panneau, sauf que, le message, comment on va le faire ? On va le faire à l'aide d'un widget. Le widget, c'est concrètement ce qui va s'afficher sur notre écran, comme par exemple une barre de vie, le compteur de pièces, le timer, etc., etc. Donc, on va pouvoir retourner ici, dans My Content, faire un clic droit, aller dans le User Interface, et faire Widget Blueprint. Donc, Widget, donc W ou UI, User Interface, tout dépend. Moi, j'avoue que je commence à faire UI, même si pendant tout un temps, je faisais le widget. Donc, UI underscore Message, le message. Ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que ça s'affiche sur notre écran, il nous faut ce qu'on appelle un Canva. Donc, on va ajouter le Canva qui va prendre la taille de notre écran, et on va également ajouter un texte. Alors, je suppose que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a des tailles d'écran différentes. Rien que le téléphone et un ordinateur, l'écran n'est pas la même. Mais sur un jeu vidéo, vous ne trouvez pas ça dingue que tout soit toujours bien ajusté ? Que vous soyez sur votre téléphone ou sur votre PC, le jeu aura exactement les mêmes widgets à tel endroit et à tel endroit ? Eh bien, ça, c'est parce qu'on fait ce qu'on appelle des ancrages. Et le point d'ancrage, par défaut, il est en haut à gauche, et s'il est mal réglé, eh bien, alors, par exemple, vous pourriez programmer votre widget pour qu'il apparaisse là, et une fois en grand écran, il va apparaître ici. Et pour régler ce souci, nous, le message, il va apparaître en plein milieu, ou en haut ou en bas, mais moi, je vais mettre en plein milieu pour le tuto, eh bien, du coup, il y a un point d'ancrage qui est au milieu. La position XY, je vous déconseille de la modifier, laissez-la par défaut, mais là où vous allez pouvoir la modifier, ça va être selon l'alignement. L'alignement, du coup, on va pouvoir le mettre en 0.1 ou 0.5 pour qu'il soit en plein milieu. Le message, du coup, on va mettre MessageExample, donc ça va être vraiment ce à quoi ça va ressembler. On peut cocher le SizeToContent, comme ça, la boîte, le texte, va prendre la taille du message. Donc si maintenant, je rajoute plein de lettres, ça va ressembler à ça. Mais si jamais je décoche, eh bien, ça va ressembler à ça, et là, ça ne va pas être fou, donc autant le cocher, comme ça, ce sera bien, bien, bien encadré. Après, tout dépend de vos besoins, évidemment. Pour le message, on peut dire que c'est une variable, parce que ça va être un message par défaut. Et ici, on retourne dans notre Blueprint, on va pouvoir faire un clic droit, et de nouveau, quand le joueur est dans cette zone, donc on n'a pas besoin de ça, juste OnComponentBeginOverlap, donc quand le joueur est dans la zone, enfin, quand un acteur X ou Y est dans la zone, mais l'acteur qui va faire interagir, c'est notre Cast, donc CastTo, Donc Cast, on appelle notre personnage, mais lequel ? Bah, le nôtre, donc le BPPlayerCharacter, BPCharacterPlayer. Donc quand un acteur, lequel ? Le nôtre, donc quand l'acteur BPCharacterPlayer est dans la zone, on va afficher le widget, et le widget, il s'affiche comme c'est un CreateWidget. Donc là, c'est bien, on l'a créé, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on l'affiche sur notre écran. Eh bien, pour ça, on fait un AddToViewPort, comme ceci, et on vient mettre notre UEMessage. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous afficher MessageExemple en plein milieu. Alors, je vais le mettre un peu plus proche la prochaine fois. Et voilà, on voit bel et bien notre message. C'est bien beau, mais quand on quitte, il reste là. Eh bien, c'est tout à fait normal, parce qu'on l'a affiché, mais on n'a pas prévu de le faire dégager. Donc pour le faire dégager, on retourne notre BPSphère, qui est notre collision, et on va lui dire, quand il quitte la zone, donc quand l'acteur X, Y quitte la zone, oui, mais quel acteur le nôtre, donc BPCharacterPlayer quitte la zone, eh bien alors, on supprime le Widget. Le Widget, c'est ceci, on l'a affiché. Il renvoie une valeur, une variable, et donc, ça veut dire que c'est un petit peu, de nouveau, la référence. Ce truc-là va nous servir de référence. Donc, si jamais je fais Delete, il n'y a pas, ça ne fonctionne pas, comme si je voulais faire un DeleteCharacter ou DeleteActeur. Par contre, on peut faire un Remove. Et le RemoveFromParent, donc le parent, c'est la cible. La cible, c'est qui ? C'est ceci. Eh bien, on peut lui dire, quand notre acteur quitte la zone, eh bien alors, on retire le Widget. Oui, mais lequel Widget ? Eh bien, la cible. Et la cible, c'est laquelle ? C'est ceci. Et ceci, c'est notre message. Message Exemple, et il s'en va. Il vient, il s'en va. De nouveau, comme je l'avais dit juste avant, si vous voulez, vous pouvez mettre notre message juste en bas. Vous pouvez ajouter une image, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait un fondu pour que ce soit plus lisible. On verra si la vidéo ne dure pas trop longtemps, on pourra faire ça ensemble. Sinon, ça va bien compliqué. Vous tapez l'image ici, vous pouvez placer une image, etc., etc. Ensuite, on peut donc fermer ceci, on n'en aura plus besoin. Juste là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer notre texte. Donc, on a ajouté un texte. Donc, on va faire un GetText. Et oh, il est là, notre GetText. Et ça, c'est notre message. Et ce qu'on peut faire, c'est un SetText. Et en faisant ça, ça veut dire que notre texte qui est sur notre widget, on va pouvoir lui mettre le message qu'on veut. Donc, TestMessage. Oh, TestMessage et plus MessageExemple. Parce que ça fonctionne maintenant. Notre widget qui s'est créé, on a récupéré la référence de notre message et on vient de lui attribuer un tout nouveau message. Et si vous commencez à comprendre le principe, comme par exemple avec les téléporteurs, on va pouvoir créer une variable, PromoteToVariable, qui va être le message. Et donc, en compilant et en ouvrant l'œil, attention, parce que c'est en ouvrant l'œil que c'est visible. Là, je sélectionne mon panneau, je n'ai rien. Si j'ouvre ceci, par défaut, on peut laisser comme ceci. Et bah, boum, on voit notre test message. Donc, maintenant, c'est MessageAffiche, voilà, un autre panneau, CollectCoins, etc., etc. Je crois que c'est ETC et pas ECT, mais c'est pas grave. Donc, voilà, MessageAffiche, CollectCoins, Collect sans le E, mais c'est pas grave, etc., etc. Donc, voilà, maintenant, on a créé des panneaux qui vont afficher des messages. Et ces messages, on n'a pas besoin de créer à chaque fois 40 panneaux pour faire les 40 messages différents, parce que maintenant, notre panneau, notre message est contenu dans une variable qu'on a rendu, entre guillemets, public ou plutôt visible en tant qu'instance éditable. Et les instances, en soi, ça doit vous rappeler un truc, c'est exactement comme nos matériaux, nos matériaux instances qui sont ici. Alors, maintenant, on va juste rendre en deux minutes le widget un peu plus beau, mais sinon, la vidéo est terminée. On vient ici, on tape Image. En mettant une image, on va pouvoir directement l'ancrer. En fait, ça doit être le premier réflexe. Et je pense que le message, on va le mettre vers le bas, ici. Donc, on le met comme ceci, en plein milieu. Et là, on va pouvoir mettre du 0, 0. L'alignement, on va le mettre en 0,5, 0,5. Et la taille, c'est tout notre écran. Donc, notre écran, il a une résolution de 1920x1080. Non, pas dans la position. Dans la taille, ici, on peut mettre du 1920. On va peut-être pas mettre du 1080, sinon ça va prendre tout notre écran. Ah oui, et ça, c'est important. Si jamais vous voulez mettre sur tout votre écran, alors prenez le tout dernier et mettez toutes les valeurs à 0. Mais ici, par exemple, vu que c'est un petit message, on va le mettre à 150, ou même peut-être 200, comme ça, ça fera l'affaire. Et là, on peut regarder pour monter, et on voit qu'on doit mettre ça à 1. On peut mettre une couleur comme ceci, par exemple, baisser le canal alpha pour avoir un petit peu de transparence, comme ceci. Même mettre un 0 en plus pour que ce soit un peu plus sombre, voilà. Et le message example, du coup, on doit le re-ancrer. Et donc, on doit remettre les valeurs ici par défaut à 0. Et ici, on peut donc plus ou moins le mettre au milieu. Donc, on voit que ça doit être du 2,75, ou même du coup, du 2,85. Peut-être même du 3. Voilà, du 3, on dirait que c'est bien centré. Sauf que là, bah, ouais, notre message, il est en dessous. Et bah, c'est normal. C'est comme des calques dans Photoshop. L'image doit apparaître en dessous. Et en fait, plus c'est haut, et plus ce sera bas dans la hiérarchie. Donc ça, en fait, c'est notre background. Et ici, c'est notre message, comme ceci. Si on compile sauvegarde, qu'on relance le jeu. Et bah voilà, message affiche, il s'en va. Collect coin, avec les fautes d'orthographe. C'est pas grave, c'est pour le tuto. Et voilà ! Bah voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501